Bonjour à tous, c'est Frédéric Hurlin, l'entraîneur d'azurperformance.fr. Aujourd'hui, je ne vous retrouve pas dans les alpages de Pras-sur-Arly, mais je vous retrouve dans la salle de préparation physique du centre Le Signal, dans la station des saisies, une station quand même assez connue pour ses pistes de trail et de VTT. Aujourd'hui, nous sommes dans une salle de musculation, et je vais vous présenter trois exercices qui me semblent fondamentaux pour bien se préparer en vue d'un trail. Alors, cet exercice de fente se réalise en alternance jambe droite, jambe gauche. C'est un exercice très lent pour travailler autant l'équilibre et donc le renforcement d'articulation comme la cheville et le genou, mais aussi le contrôle du mouvement à la descente, donc sur la phase excentrique, suivi d'une phase concentrique pour se repousser vers l'arrière. Prenez bien le temps, quelle est votre respiration ? Inspirez à la descente et soufflez à la poussée pour contracter les abdominaux. Alors, cet exercice peut se réaliser sur deux gros coussins ou sur un matelas. Là, ici, nous utilisons des coussins de mobilité pour renforcer la cheville. L'idée de travailler de manière instable sur des squats, c'est d'augmenter la contrainte musculaire au lieu de se surcharger avec une barre de musculation. Pensez à venir chercher derrière vous pour appuyer très fort sur les talons. Cet exercice demande un tout petit peu de matériel. Alors là, nous utilisons des sangles avec des poignées, mais vous pouvez très bien utiliser une corde attachée à un point fixe très solide avec deux poignées pour ne pas se faire mal aux mains. L'idée est donc de réaliser des squats à une jambe avec la jambe devant, d'accord ? La jambe qui ne travaille pas est tendue devant. On appuie très fort sur le talon pour mobiliser et les quadriceps et les fessiers. Alors, l'idée n'est pas de descendre trop trop bas. On peut se limiter à des demi-squats, voire un des tiers de squat. Cette amplitude suffit amplement pour un coureur à pied. J'espère que ces trois exercices vous permettront d'être un petit peu plus performant dans les singles. N'oubliez pas de liker ma page Azure Performance sur Facebook et d'aller faire un petit saut sur mon site internet azureperformance.fr. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous ou en commentaire, j'y répondrai très rapidement. A bientôt et bon training !